La production et le contexte de la production 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 De retour en 1860, d'abord à Boimichahida, il va reprendre la production habituelle Je vais en montrer après, d'œil de verre, de bijoux en vert, de petites fleurs en vert, mais il va commencer à réaliser des modèles botaniques Et ceci grâce à la production et ceci grâce à la production et ce qui est un château reconstruits néo-botique et meublés néo-botiques mais également des jardins fameux et des serfs Et il va, d'après les orchidées, entre autres, du prince Camille de Rouen, réaliser en vert ses premiers modèles botaniques. Ils ne sont peut-être pas encore... Aucun n'a survécu, on ne sait pas exactement, mais ils ne sont peut-être pas encore très aléquois, très précis. Mais ils sont en tous les cas appréciés par Camille de Rouen, qui les exposera également dans son château de Prague, où ils prendront déjà une certaine dimension publique. Et c'est également ce premier mécène, ce premier protecteur, qui va provoquer la rencontre entre Léopold et le professeur Ludwig Reichenbach, qui est alors directeur du Jardin botanique et du Muséum de l'histoire naturelle de Dresde. Dresde, où, quelques années plus tard, Rodolphe, sa nouvelle épouse et son jeune fils vont déménager en s'installant à Dresde. Et effectivement, dès 1863, les premières réalisations d'anémones en vert sont faites par Rodolphe Blaschka, achetées par Reichenbach et exposées dans des aquariums secs au Muséum de l'histoire naturelle de Dresde. Donc juste ici, ces images, pour vous montrer les types de travaux précédents, la spécialisation de réalisation de modèles botaniques et zoologiques de Rodolphe Blaschka, puis de Rodolphe et de son fils. La tradition des yeux de verre, soit effectivement pour les zones esthétiques et humaines, soit pour la taxidermie. Des petits bijoux assemblés avec des éléments, des fleurs miniatures, et qui déjà lui donnent un savoir-faire dans l'association du verre et d'autres matériaux, entre autres du métal. On va voir que pour les modèles, c'est important. Et ici, un bouquet également conservé, l'ensemble au Musée de Corning, dans le cadre de toutes ces archives, dessins, carnets, correspondances, qui avaient été sauvées et qui ont été partagées entre le Musée de Harvard et le Musée de Corning en 1997, si je me souviens bien, donc achetées aux descendants de la famille. Donc, voilà la base, un petit peu, qui n'avait à l'origine rien de très original. Les yeux de verre étaient fabriqués à Paris, et les bijouteries de verre étaient fabriquées dans toute la Bohème du Nord de ce type. Mais, en tous les cas, plusieurs générations, déjà, Rodolphe est d'une lignée de verriers de Bohème du Nord, et avec un savoir-faire transmis de père en fils depuis plusieurs générations. Là, je saute beaucoup dans la chronologie pour vous expliquer que cette nouvelle spécialisation devient une entreprise commerciale à très grand succès, liée, évidemment, à la multiplication des muséums d'histoire naturelle, des universités et des besoins pédagogiques des professeurs, pour ces modèles, particulièrement les modèles d'animaux qui ne peuvent pas être correctement conservés d'une autre manière, et où la transparence originelle du verre va permettre, effectivement, de donner, et dans certains cas, plusieurs niveaux de profondeur dans l'organisation de ces invertéprès marins. Ici, un des catalogues, qui est publié en 1878 par l'importateur, enfin l'agent exclusif des Blaschka aux États-Unis, à Rochester, qui est lui-même un ancien élève de l'université d'Harvard, et qui fournit, pas seulement au modèle des Blaschka, bien sûr, mais en toutes sortes, en minéralogie, en fossile, les collections des musées aux États-Unis. Les Blaschka ont leur premier agent à Prague, qui fournira beaucoup de musées européens, puis un autre à Londres. Donc, ça veut dire qu'on a une organisation commerciale internationale de grand niveau, qui leur permet d'être présents, aujourd'hui encore, dans ce qui a été conservé, par 64 musées du monde, pour plusieurs milliers d'exemplaires conservés. C'est un peu un miracle, on va revenir dessus, et en fait, je peux en parler avec l'image suivante, qui vous montre l'état, dans lequel, à gauche, évidemment, un grand nombre de ces modèles en verre ont pu se retrouver à la fin du XXe siècle, puisque leur valeur pédagogique, leur valeur d'usage, dans un premier temps, peut-être, a pu les faire, leur donner des mouvements qui ont pu provoquer des accidents, puis, avec l'arrivée d'autres outils pédagogiques, photographiques, photographies de couleurs, études d'animaux vivants, développement des aquariums d'eau de mer, dans beaucoup d'endroits, ont perdu un peu au début du XXe siècle de leur usage, et sont restés souvent dans les réserves des muséums d'histoire naturelle. Et là, c'est une image qui nous montre un autre art, l'art du restaurateur, de verre ou de céramique. C'est en fait l'image, avant et après, du diplôme de l'Institut national du patrimoine d'Agathe Petit, qui a été soutenu en 2020, sur un objet appartenant au musée zoologique de Strasbourg. La commande du musée zoologique de Strasbourg étant la dernière commande d'animaux en verre, faite au Blaschka. Je vous expliquerai après pourquoi. Je me donne un peu une échelle dans un certain nombre d'images. Je n'ai pas pu retrouver les dimensions exactes, au moins là, avec ce travail scientifique très poussé, et que j'espère, elle pourra en continuant à travailler sur les collections du musée zoologique de Strasbourg, qui doit réouvrir l'année prochaine, je pense, publier de façon plus large, parce que ça le mériterait beaucoup, la dimension de cette dissection de sèche, qui nous montre bien également aussi que le but de ces réalisations n'est pas un but esthétique. La dissection de sèche, ce n'est pas en soi d'une grande esthétique, mais ça faisait partie du catalogue des productions des Blaschka, de présenter certaines dissections d'animaux. Par ailleurs, cette étude très précise nous permet, grâce à Agathe Petit, de bien préciser d'autres restaurateurs qui ont travaillé auparavant, et j'aurais dû mentionner plutôt aussi le pionnier des recherches sur les Blaschka, qui est Henri Reiling, de l'Université d'Utrecht, qui a travaillé le premier sur les collections de Corning et est pratiquement présent dans toutes les grandes manifestations de recherche ou de rayons de savants sur cette production des Blaschka. Donc, cette dissection de sèche est effectivement en verre, donc travaillée à la longue, mais également comporte des éléments en métal, je vous ai dit tout à l'heure l'expérience de la bijouterie associée en verre à métal, des éléments internes peuvent être en papier, des collages en résine synthétique, donc il y a à la fois évidemment des soudures à chaud du verre avec cette flamme et ce chalumeau, une mise en forme et une soudure à chaud, et les polychromies sont majoritairement des polychromies à froid. Parfois, on mentionne des émeaux, donc des polychromies qui ont été recuites, de temps en temps des verres de couleur, mais la très grande majorité des polychromies sont des polychromies à froid, à pigments qui soudent dans l'eau ou dans l'huile. Alors, comment maintenant ces premières réalisations de modèles marins ont lieu et à partir de quels modèles ? Alors, le plus ancien qu'on connaît, je vous ai dit que les Blachkas ont été en relation avec différents scientifiques, mais la première source bidimensionnelle, colorée, c'est cet ouvrage de Philippe-Henri Gauze sur les anémones et les coraux des côtes britanniques, publié en 1860, et on sait effectivement qu'il étudie à partir des conseils de Reichenbach à Dresde ces planches qui sont effectivement extrêmement esthétiques, comme vous pouvez le voir, mais qui ne sont pas scientifiquement irréprochables, je dirais, à la fois parce que les échelles des animaux entre eux ne sont pas respectées, que les légendes des animaux vus de dessus ou vus de profil ne sont pas toujours assez claires, ce qui va amener dans les premières réalisations celles qu'on peut à peu près, dans une tentative encore loin d'être perfaite de chronologie des réalisations des Blachkas, voir qu'il y a effectivement certaines manques de précision et d'exactitude, inexactitude, pardon, certaines inexactitudes dans leur première réalisation. Ici, une autre planche de l'ouvrage de Philippe Enrigos et une version qui appartient au Musée de Staria Natural à des Pises de modèle des Blachkas ici sur des bases en plâtre. Vous voyez, ces bases en plâtre qui évoquent les supports qu'on voit sur les images de... Est-ce que... Est-ce que je vais aussi avoir... Pardon, un autre problème. d'accord, merci. Oui, donc là, vous voyez ces bases en plâtre sur lesquelles sont posées ces modèles d'Annemons et vous voyez ce modèle ici que vous retrouvez à gauche de la planche d'Annemons. Voilà les versions qui semblent être celles des années 1870 des premières réalisations d'Annemons qui sont effectivement les premiers animaux représentés par Rudolf Blachka. Alors, il redessine à partir de ces planches avant de réaliser ces vers. Donc, il peut y avoir différents niveaux. également, le dessin peut être dans l'atelier même. Je vous en montrerai tout à l'heure d'autres. Ici, un dessin plus esthétique, toujours dans les collections des archives Blachka, au musée de Gorming. Après les Annemons et sachant qu'effectivement à partir de liens avec Reichenbach et avec la bibliothèque du musée d'histoire naturelle de Dresde, les Blachka peuvent commencer à avoir multiplié les sources. On voit ici, alors là, à gauche, c'est une planche, c'est un montage photographique issu du catalogue de l'exposition de 2015 du musée zoologique de Strasbourg et à droite donc une des planches de l'étude de G1 62 de HECUL sur les radios l'air. On voit effectivement, comme Jean-Louis nous l'a montré tout à l'heure, une rigueur d'impression qui n'est pas liée à l'exubérance et aux couleurs des planches des Kunstformen. Ici, donc, les radiolaires qui sont parmi les réalisations les plus spectaculaires des Blachkas. ont donc deux individus présents sur la précédente image et ici, grâce à Dominique Vandamer au musée zoologique de Strasbourg, les noms contemporains donnés à ces organismes unicellulaires qui ne sont pas forcément les noms qui étaient toujours donnés à l'époque. il y a évidemment eu une évolution. On parlait de l'origine des noms avec la mythologie, mais il y a eu une évolution des noms, des classifications depuis le XIXe jusqu'à aujourd'hui qui peut avoir changé éventuellement les termes d'objets et qui nous donne aussi à peu près l'échelle de ces objets dont on n'a pas ici les supports puisqu'ils doivent quand même en général être portés par un support métallique lorsqu'ils sont présentés dans les collections des muséums d'histoire naturelle. Une autre assez extraordinaire réalisation où évidemment la finesse du verre joue un rôle, la transparence, la question de qu'est-ce qui est soudé à chaud, qu'est-ce qui est collé à froid, dans le cas présent je ne peux pas vous dire que je n'ai pas vu cet objet en réel, je ne l'ai pas étudié, mais on sait qu'en tout cas ils mélangent les deux dans leur réalisation. et elegantissima, c'est assez évident par rapport à la beauté de cette image. Donc je reviens, donc là, comme un rappel, nous sommes bien avant la publication des consumers. Donc c'est à partir des premières publications scientifiques ou d'autres scientifiques que sont faites les réalisations des Blaschkas. Après cela, il y a une étape également de commande à Naples d'animaux conservés dans le formol. Donc les Blaschkas commencent également à avoir chez eux des animaux, même s'ils sont conservés dans l'alcool et pas de façon adéquate complètement. Et dans un troisième temps, ils ont des aquariums d'eau de mer chez eux avec des anémones et des méduses. Donc ils peuvent aussi se mettre à étudier et dessiner directement. Donc progressivement, planche scientifique, relation avec des scientifiques, correction éventuellement dans certains cas de certains scientifiques sur des réalisations de modèles et possibilité d'étudier des animaux vivants pour ces personnes vivantes et travaillant à Dresde, ce qui n'était pas évident, mais les envois d'anémones, entre autres, emballés dans des algues et mis dans des beaux courants verts, permettaient d'arriver vivants jusqu'à Dresde et d'être ensuite conservés vivants pendant plusieurs années, disent-ils, dans leurs aquariums d'eau de mer oxygénés par les algues comme cela avait été lancé dès les années 1860 et donc Henri Goss, dont on a vu le premier ouvrage, avait été le premier je dirais diffuseur. Alors, dessin toujours du musée de Körnig avec différents types de calamars, donc on voit quand même dans les études dessinées préalables des Blaschkas sur un même feuillet les mises en place des différences, des noms éventuellement de toutes ces sortes de l'oligo, j'ai appris qu'il était le genre des calamars en lisant cette planche. Et voilà, ici, trois régulations, donc le plus esthétique dessin des Blaschkas, toujours conservé à Körnig, et deux exemplaires, puisque je vous rappelle, la vente se faisait sur catalogue et sur commande, donc il y a de nombreux exemplaires d'un modèle d'animal qui peuvent se retrouver dans des muséums d'Europe des États-Unis. Ils ont exporté jusqu'en Inde, au Japon, en Australie, c'était vraiment une entreprise globalisée, dirait-on, aujourd'hui. Pour l'échelle, vous voyez, j'ai la dimension de celui de l'université de Körnig, parce qu'en fait, le musée de Körnig a reçu, en dehors des archives des descendants des Blaschkas, le dépôt d'une partie des commandes de l'université de Körnig au Blaschkas qui date de 1885. Et un autre exemplaire de Dublin, où vous voyez quelques variantes, quelques différences de coloration, mais vous voyez également ce jeu que l'on va retrouver, qu'on retrouve quand même sur les planches avec elle, particulièrement avec toutes les tentacules et tous les jeux que les longues éléments vivants permettent de jouer au graphisme qui va ensuite se recomposer dans une planche. Alors ici, au centre, une des fameuses planches de Heckel, alors ici, des Körnig et juste deux exemples d'un poulpe du musée d'histoire de Londres, en South Kensington, et du calamar de Dublin à droite. Bon, je passe assez vite, c'est juste pour vous montrer effectivement les polychromies différentes, la qualité de précision, l'esthétique du positionnement, on voit même dans le poulpe, ce qui est intéressant par rapport à la planche de Heckel, c'est de voir comment on va composer les possibles positionnements des tentacules du poulpe et effectivement, on arrive en tridimensionnalité vers quelque chose qui se rapproche effectivement des courbes de l'art nouveau, ça semble évident. Là, une des planches les plus, je dirais, les plus exubérantes des Körnig avec cette planche des siphonophores et deux exemples plus sages on dirait de représentation de ces colonies d'organismes que sont les siphonophores, toujours l'exemple de Cornell en 1885 au centre et un exemplaire de Liège à droite. Donc, ici, nous sommes toujours à une échelle qui dépasse rarement 20 cm, même pour les unicellulaires, les dimensions, on est souvent de l'échelle réelle quand c'est possible à une dimension maximale de quelques 20 cm. Et, évidemment, par rapport au médus, deux des très, très beaux exemples, l'un du musée de Vienne, l'autre de Genève, photographié, encore une fois, ici par Guido Mocafico qui vous montre translucidité et l'effet esthétique que Mocafico rajoute en supprimant, entre autres, les supports métalliques et en les présentant sur un fond uninoir où elles semblent sortir d'un univers qui n'est plus l'univers de la nature, mais où elles semblent vivantes dans un univers abstrait. pour finir avec les Blaschkas, cette planche des Ofchures des Kunzormen et à droite un exemplaire toujours de la collection de Kerning-Coronel de modèles d'Ofchures où vous voyez l'extraordinaire jeu de souplesse des bras des Ofchures assez proche de l'Ochure de cette salle qui est ici en haut à droite. Sur la planche, vous retrouvez également des... en bas... Plus bas ? Ah oui, il faut revenir là. Également en bas de la planche des étapes de développement des larves d'Ofchures que nous reverrons plus tard. On la revoit dès maintenant avec ici une version moins esthétisante mais plus proche de la réalité de ces objets à l'époque avec les stades de développement de la larve et du jeune d'Anne Ofchures et le dessin à gauche des Blaschkas dont vous voyez qu'il est assez abîmé et qu'il porte des tâches également des traces de brûlure ce qui vous prouve bien que ces dessins et ces compositions de dessins étaient sur l'établi de fabrication comme modèle comme gabarit comme contrôle pour la réalisation des pièces en verre et vous voyez à droite la version telle qu'elle était livrée en fait aux universités ou aux muséums accrochée sur une planche cartonnée titrée avec évidemment le cartel et les numéros qui correspondent ce qui permet de faire une relation entre les numéros des catalogues publiés des Blaschkas et des numéros que l'on retrouve aussi sur les dessins comme celui de Courche alors les eaux firme permettent de faire une transition maintenant après avoir évoqué ce travail extraordinaire des Blaschkas vers d'autres créateurs fascinés par les fonds marins et bien évidemment en priorité Émile Gallet donc vous savez que son rapport à l'océanographie et aux fonds marins était très fort et là c'est la seule exception que je fais en ne montrant pas un verre ou un projet de verre mais ici un très beau dessin pour un décor un projet de décor de faïence conservé au musée d'Orsay où vous voyez le c'est plutôt l'offure de gauche qui se rapproche de ce motif central associé à des coquillages qui est une des premières occurrences de l'animal offure connu évidemment sous la forme de fossiles par Gallet auparavant mais dont il va pouvoir découvrir des dessins ou des planches ou des représentations d'animaux vivants au cours de sa vie mais il avait évidemment auparavant les connaissances des fossiles d'offure et ces offures vont amener à la fin de sa vie des créations un peu connues et celles-ci le sont d'autant au moins que elles étaient restées dans la famille de cachet envers que Philippe Thibault avait présenté dans son exposition sur le testament artistique et justement les dernières œuvres de Gallet et on voit des recherches de formes alors là d'interprétation de formes on n'est plus du tout dans la tentative de modèle scientifique et d'études mais d'inspiration de ces formes et là peut-être effectivement nous savons qu'Emile Gallet possédait un exemplaire des Kunstformen bon il a commencé à s'intéresser au nom de son marin bien avant que les Kunstformen ne soient publiés mais en tout cas il avait dans sa bibliothèque un exemplaire et cela a peut-être joué un rôle dans les créations des dernières années de sa vie là nous sommes effectivement entre 1903 et 1904 pour se cacher en forme enfin dériver des formes des offures où l'ornement lui-même est l'ornement de l'objet caché caché ET prend la forme d'une offure et les branches des offures viennent jouer rôle d'ornement l'autre recherche sur ce même modèle c'est le seul exemplaire connu de ce petit vase également un motif d'offure qui appartient aux collections royales du Danemark parce qu'il a fait effectivement l'objet d'un cadeau diplomatique de la France à la Reine du Danemark lors d'un voyage à Paris en 1907 donc après la mort de Galet mais encore dans toute sa gloire l'État français offre en cadeau diplomatique un ensemble de verres de Galet c'est un meuble de Galet qui ont été retrouvés il y a quelques décennies dans un des châteaux de la Reine du Danemark alors là on voit effectivement une recherche autour de la forme utilisant probablement le bec de l'offure pour l'ouverture du vase et toutes les branches des offures pour ce développement sur la pence un petit vase de moins de 10 cm de haut une autre des créatures marines qui va intéresser Galet à la fin de sa vie sont les crinoïdes et alors là on peut voir une relation assez possible entre les planches des Kunzfermen et les deux exemplaires du vase que je vous présente à droite ce qui est important intéressant là dans la recherche artistique de Galet alors on ne soit évidemment plus dans du verre au chaliment c'est du verre soufflé des couleurs assez opaques en général très riches mais c'est qu'il cherche à donner à son motif à la fois la forme de l'objet et l'ornement qu'il porte ça c'est effectivement un des principes intéressants dans les recherches formelles du Galet quand il les prend un motif comme la crinéide on voit que le vase prend une forme dérivée de la forme de crinoïde et porte les décors en bas-relief gravés à la roue de crinoïde et pour finir avec Galet et avec une planche peut-être moins habituellement présentée des Kunzfermen et un détail que je vous présente au centre avec cet étonnant animal qui porte le nom d'hippocampe feuille je ne sais pas le nom scientifique mais hippocampe feuille ou dragon de mer disait-on à l'époque et que Galet sur ce vase après 1900 représentant c'est qu'il y a vous connaissez certainement et en tous les cas vous pouvez voir un vase à l'écor d'hippocampe traditionnel réalisé en 1900 et donné à Joseph Reinhardt par Galet mais cet animal évidemment est beaucoup moins courant dans l'imaginaire et dans le vocabulaire ou dans l'illustration à la fin du XIXe que le traditionnel hippocampe et c'est lui que Galet représente ici alors après Galet l'ère nouveau sauf quelques suiveurs de Galet on retrouve beaucoup moins de représentations comme ça d'annuaux marins et transparents mais on peut quand même mentionner les réalisations dites la série des aquariums d'Alfredo Gardini un des grands maestros verriers de Murano dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui à ce moment-là va lui réaliser ces méduses translucides qui sont elles-mêmes incluses dans des blocs transparents donc des espèces d'aquariums de verre dans lesquelles les méduses semblent se mouvoir bon je vous en montre un seul exemple il y en a réalisé énormément et il y a également pas mal de suiveurs mais il a été vraiment à l'origine de cette typologie dans les années 50 plus proche de nous maintenant et revenons plus à cette notion sérielle études cabinet de curiosité d'un créateur danois qui lui-même fait partie de la génération qui a vu à la fois ce monde enfin cette redécouverte en quelque sorte cette remise à jour des liens entre science et un au travers des cabinets de curiosité des Kunstkammer des Wunderkammer donc lui fait partie de cette génération et il a effectivement été nourri par cet imaginaire que probablement on peut dire peu d'artistes des années 50 ou des années 30 pouvait avoir en tête c'est vraiment tout un monde qui est revenu dans la culture générale je dirais du milieu artistique contemporain dans les dernières décennies pas que contemporain mais aussi contemporain donc là lui il ramène un peu le tube à essai scientifique est en série et donc là c'est également des formes pseudo-marines conservées comme conservées dans des tubes à essai ou des bocaux d'alcool sauf que ce sont des blocs massifs de verre qui sont réalisés et qui plus est le jeu des bulles de verre dans la masse de verre peut nous donner une sorte d'illusion comme ça de mouvement et de vie par rapport à ces méduses et ces doméduses qui n'ont pas du tout volonté de représentation stricte et qui sont juste des évocations évidemment de méduses alors un autre type de réalisation avec une autre technique qui est celle de la patte de verre moulé avec un exemple d'une artiste française qui au cours de l'année 2017 a réalisé toute une série d'objets sculptures à partir de modèles de radiolaires et là bien qu'elles connaissent les planches de Heckel c'est beaucoup plus toute l'imagerie qu'on peut trouver sur internet aujourd'hui imagerie scientifique modélisation en 3D qui lui a servi et donc si sa passion pour les diatomées et les radiolaires a été nourrie à une époque effectivement de la connaissance des planches de lesquelles elle se nourrit plus aujourd'hui de toute la richesse iconographique scientifique ou pseudo-scientifique sur lesquelles réellement scientifique ou déjà des jeux de transformation de modélisation qu'elle a pu trouver et qui lui ont et qui lui donne aussi à partir des images qu'elle avait et qu'elle prenait ou d'une des images que je vous mets à gauche qui est en noir et blanc totale liberté sur la polychromie qu'elle va développer avec ses œuvres et c'est un autre exemple de cette série de 2017 où c'est vraiment la composition la structure de cette unicellulaire qui l'inspire et qui va effectivement se jouer des couleurs des proportions sans aucune sans aucune contrainte alors les méduses revenons vers les méduses ici avec une artiste vénitienne avec une photo une image de synthèse à gauche représentant un certain nombre de ces méduses objets sculpturaux reprenant se rapprochant à nouveau de la typologie des lustres bien que ce ne soit pas des lustres mais ce sont bien des objets à peu près à l'échelle d'un lustre de moyenne de moyenne taille suspendu au plafond et électrifié en tous les cas avec beaucoup de pendlocks de LED qui lui sont associés donc on ne peut pas construire ça il ne s'agit en aucun cas de luminaire mais il s'agit d'objets lumineux et je vous montre à droite une image je n'ai pas réussi à en trouver une meilleure malheureusement mais d'une exceptionnelle installation de son exposition circulante qu'elle avait appelée Gélatina Lux en 2010 et qui avait fait une halte une présentation certainement la plus spectaculaire dans cette fameuse citerne basilique d'Istanbul qui était cette basilique souterraine gigantesque qui était réservoir d'eau d'époque byzantine qu'on pouvait visiter à l'heure actuelle elle est fermée qu'on pouvait visiter et où elle avait fait cette installation de ses sculptures lumineuses en 2010 donc là c'est passion pour les méduses je pense que sur les méduses au cours du 20ème siècle j'aurais pu vous montrer beaucoup plus d'exemples et je pense que ses réalisations à elle sont parmi les plus disons elle a été la plus fidèle et la plus délirante également avec ses réalisations ici vous avez également une notion de l'échelle avec une pièce qu'elle avait installée lors d'une exposition qu'a fait Florian à Venise et d'autres d'autres exemples où à la fois le montage on a à la fois la relation avec les lustres parce qu'il y a nécessairement des structures métalliques pour tenir tout cet ensemble et le poids de ces ensembles et également donc de l'électrification pour amener ces pointes de LED de ce ne sont pas des luminescences organiques mais elles ont comme des pointes elles rappellent ce n'est pas évidemment des ampoules c'est des pointes de lumière qu'elles aiment donc qui émanent d'elles alors ici une image d'un autre créateur contemporain qui non je vous ai évité et le HIV et le Covid mais ils existent ils existent dans la série microbiologie de Luc Gérard qui effectivement édite alors il est je l'ai choisi même si je ne suis pas forcément très convaincu du résultat esthétique mais il se trouve que lui est en relation avec des scientifiques aussi d'aujourd'hui avec des virologues et que ce statut de sérialisation qu'il édite en différents formats en séries limitées est quand même un statut qui rejoint dans certains cas des positions de collectionneurs effectivement de verre mais des présences aussi dans des lieux hôpitaux bon c'est un petit peu peut-être paradoxal mais c'est comme ça et surtout une relation avec des scientifiques c'est à dire que quand même c'est pour ça que je vous montre cette image et ça nous donne quand même des formes qui sont certainement dans notre imaginaire d'aujourd'hui rentrées comme les formes des micro-organismes ont pu rentrer dans l'imaginaire de l'homme du 19e siècle grâce aux planches de Heckel pour un petit peu terminer vers des versions beaucoup plus abstraites du monde sous-marin et qui là on peut bien le dire n'ont plus rien à voir avec Heckel mais peut-être avec les méduses quand même pour l'oeuvre de droite avec cette série des six formes du verrier américain d'El Chiouli réalisé dans les années 80 où effectivement translucidité légèreté finesse également inclusion de formes les unes dans les autres trois niveaux comme si on voyait effectivement l'organisme intérieur au travers de la peau extérieure translucide tout ça a quand même à voir et puis le titre de ces oeuvres de cette série d'oeuvres était clairement lié au monde marin et les coraux maintenant avec une réalisation de récente qui vient de rentrer dans les collections du musée d'une artiste israélienne qui reprend également alors la technique du travail à la lampe puisque cette applique sculpturale je suis quand même à un mètre de haut que vous pouvez voir elle est installée au niveau 5 maintenant est réalisée c'est une espèce de squelette enfin un exosquelette c'est un squelette interne mais ça ressemble un peu à un exosquelette avant la dernière opération est réalisée à partir de baguettes de verre qui sont soudées à chaud une structure très complexe et ensuite elle vaporise sur cette structure un polymère liquide qui va donner la forme finale d'une part la matière de la peau et surtout organiser la diffusion lumineuse de cet objet lumineux alors celui-ci était peut-être moins directement évocateur de coraux donc je vous montre également ici une grande inspiration qu'elle a faite au Tel Aviv Museum of Art en 2008 où effectivement l'effet de banc de corail qui est évidemment une de ses sources d'inspiration principale était effectivement très évident et pour finir je vous avais dit que je commençais avec un hommage d'un photographe à l'oeuvre des Blachkas et je termine donc non pas dans le domaine zoologique dans lequel j'ai essayé de rester durant toute cette présentation mais dans le domaine botanique puisque les Blachkas en fait à partir d'un premier contact en 1886 avec le professeur Goodall de l'université d'Harvard et ensuite dans le cadre d'un contrat d'exclusivité à partir de 1890 n'ont plus réalisé que des modèles botaniques et ont complètement arrêté la production de modèles zoologiques et d'invertés prémarins entre autres c'est pour cela que la commande du musée de Strasbourg arrivée en 1890 est en fait la dernière commande livrée par les Blachkas à un muséum d'histoire naturelle pour les modèles zoologiques tout le reste de leur carrière sera mécénée par madame et mademoiselle Ware à Harvard et permettra de réaliser la fabuleuse collection des fleurs de verre des Blachkas à l'université de Harvard donc le monde zoologique sera abandonné par eux et Anne et Patrick Poirier lorsqu'ils font cette réalisation qui de même que pour le photographe italien va changer l'échelle l'appel hommage à Blachkas sur cette notion de fragilité sont effectivement trois gigantesques pétales de l'ismartagon et d'étamine qui ont été réalisés à Murano par un des grands maestros de Murano Pino Signoretto donc voilà c'était pour boucler la boucle sur cette question entre science et art les Blachkas et qu'elles que j'ai essayé de vous situer dans le développement de leur travail mais qui n'est pas le seul scientifique avec lequel ils ont été en relation et cette question de comment nous regardons aujourd'hui et comment surtout le monde de l'art le monde des artistes et évidemment de nous regard notre regard sur l'art a peu changé le statut même de ces modèles réalisés sans ambition artistique par les Blachkas à l'origine mais que nous ne pouvons pas nous aujourd'hui après différentes transformations après différents ambassadeurs qui nous ont fait découvrir moi la première fois je crois que j'ai vu un Blachkas c'était à l'exposition La beauté à Avignon en 2000 vous vous souvenez peut-être que l'exposition s'ouvrait sur deux méduses vivantes donc qui était effectivement formidable et c'était là des modèles botaniques des Blachkas que Jean Deloisy avait montré à l'exposition d'Avignon et puis ensuite ça a été effectivement je pense que la grande ouverture vers le monde du design et de l'art ça a été l'exposition circulante en Angleterre qui a fait un stop au Design Museum à Londres en 2002 si je me souviens à terme merci beaucoup